J'étais à l'Imeu en Belgique. Après je suis parti au CFA, j'ai fait un CAP, mais au CFA il voulait me mettre dans une classe particulière, il voulait me mettre à part, moi je ne voulais pas, j'allais juste au soutien, parce que je voulais suivre les cours comme tout le monde, avec tout le monde, parce que je voulais être avec les autres, avec les copains. Après j'ai passé mon CAP, je l'ai obtenu, j'ai eu mon diplôme, mon CAP. Après j'ai passé un BP, mais j'ai pas réussi à le faire, c'était trop dur, j'ai pas réussi. Après, et quand j'ai vu que j'ai pas réussi, et mon patron m'avait dit qu'il me garderait plus jusqu'au bout de, qu'il me garderait plus à partir du 31 octobre. Ouais c'est ça, 31 octobre. Donc du coup à partir du 31 octobre, j'avais plus de patron, je travaillais plus, et donc du coup après je faisais plus rien. Et un jour, mon père m'a dit qu'il fallait que je retrouve un patron. Donc on a retrouvé un patron, on a retrouvé un patron avec mon père, et j'avais, ça se passait bien, j'avais un copain et un ami du chantier, et on allait tous les midis du coup, puisque c'était mon copain, on allait manger, je mangeais chez lui, et après j'ai continué. Un handicap n'est pas un frein. Alors cette implication est remarquable, j'ai été très surprise par l'attitude qu'ils ont eue par rapport à ce projet, cet investissement, ce besoin de coller complètement au personnage qu'ils représentaient, et donner le meilleur d'eux-mêmes dans cet exercice, et on voit des personnalités qui se révèlent. Oui c'est vrai, c'est vrai. Merci. Merci. Merci.